Et... Bonsoir, bonsoir à tous, et bienvenue sur le plateau de Vendredi Pétante. Nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, en direct. On a besoin de tendresse. Jeanne Moreau, je sais que ça vous agace quand je vous dis que vous êtes considéré comme un monument national, que vous êtes considéré comme un monstre sacré du cinéma. Alors, vous avez un lion, non ? Ça ne vous agace pas ? Non, non. Un ours, un lion, un Oscar, vous avez tout le bestiaire, des récompenses à peu près. Un ours aussi. Vous avez un ours, oui, bien sûr, à Berlin, un lion à Venise, un Oscar à Hollywood. Ah oui, puis des tas de trucs qui pèsent des tonnes, oui, oui. Vous voulez mettre un ours ? Le nounours ? Le petit nounours aussi. Oui, j'en ai. Enfin, on a envie de vous avoir comme grand-mère. Ah ben, allons-y. D'accord. Votre grand-mère vient d'appeler. Oui, non, je l'embrasse, elle me regarde. Alors, Patrick Bourrel-Louis, c'est vrai que vous avez toujours, et quand on vous voit, l'image de cet éternel adolescent, c'est... Non, mais c'est vrai, le public approuve. Quelle est la question ? Non, mais surtout, il est tout le temps joyeux. C'est pas tout le temps joyeux, mais a priori, quand je m'affiche ou quand je viens vous rencontrer, j'ai pas trop de raisons d'afficher mes états dames. C'est une politesse d'avoir l'air. D'abord, c'est une politesse, puis c'est pas qu'une politesse, c'est que je suis plutôt gâté dans ma vie, que ce soit professionnelle ou affective. Et en plus, j'ai deux enfants magnifiques. Oui, alors c'est ça, avec une femme qui écrit très bien. Et vous avez perdu. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si je peux me permettre, pour qui aime la littérature... Si je peux me permettre un peu de promo pour votre femme... Bon, d'accord, je le fais. C'est vrai, en même temps, Jack Lang, là, ce soir, vous avez mis une cravate pour nous. Pardon de parler de choses un peu futiles, mais en général... C'est une façon de passer du truc, du coq à l'âne. Des rendez-vous plus importants. Vous êtes un cas unique dans l'histoire de la politique sur le changement vestimentaire. On vous a connu avec le col mao, ensuite... Non, d'abord les chemises Vichy. Le col mao, le col mao, au moment où la droite revenait au pouvoir. Voilà, et puis, là, maintenant, c'est rare que vous portiez une cravate. Non, c'est une période... Vous avez hésité, hein ? C'est ma période de cravate, voilà. Vous avez hésité, Jack, avant l'émission. J'ai hésité, c'est vrai. C'est vrai que ça a de l'importance, quand même. Vous demandez, par exemple, à votre entourage, à Monique... Non, il arrive qu'un fois que... Je rejoins Patrick Bruel. On a le devoir d'être vis-à-vis des autres dans un rapport, je dirais, de courtoisie, d'empathie, comme dit Jeanne. C'est vrai, je crois quelquefois que l'habit ne fait pas le moine, mais fait l'humeur. Vous dites, par exemple, à propos de José Bové, vous trouvez qu'il bluffe. Ça vous énerve, parfois. J'ai dit ça ? Oui, c'est une bête politique. Vous dites, c'est une bête politique, mais il a quelque chose d'effrayant. J'ai dit ça à propos de José Bové, non ? Oui. Ah non, Sarkozy, c'est pareil. Vous ne perdez jamais le sourire, vous, Jeanne. Pardon ? Vous ne perdez jamais le sourire. Non, là, je n'ai pas envie de blâcher. Non, mais tant mieux, tant mieux. Je crois qu'on a trois amoureux qui aiment la vie, qui aiment, qui aiment, tout simplement, devant nous. Jeanne Moreau, c'est une passionnée. C'est vrai, on vous imagine... Vous pourriez tuer quelqu'un par amour, je suis sûr. Ah non. Non, passe-point ? Mais le manger, peut-être. Patrick, vous, pendant des années, la foule vous a... Vous a failli vous manger d'amour, d'ailleurs. Ce qui est formidable, c'est que votre épouse, elle a dit une chose, je trouve, quand elle vous a rencontrée, elle a dit « Je n'ai pas su tout de suite voir en lui autre chose que le personnage public. Il m'a fallu du temps pour le reconnaître en tant qu'homme dont j'étais amoureuse. » Qu'est-ce qui vous prend en fait dans le people, maintenant ? Je n'ai pas su tout de suite voir en tant qu'homme qui a été amoureuse.